L'Alliance des Etats du Sahel a fait une triste confidence concernant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire risque de quitter la dernière nouvelle parue ce matin s'annonce très tendue. Alain Dramanar approfite de l'occasion et annonce une très mauvaise nouvelle au sein du RHP. Pour plus de détails après le générique, mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous simplement à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. La présidentielle de 2025 est déjà attendue en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara met en garde les Ivoiriens contre toute tentative de coup d'État pour 2025. Alassane Ouattara s'adresse ainsi à la nation ivoirienne et met en garde Laurent Gbagbo. Pour plus de détails après le générique, mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous simplement à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti point d'exclamation lors d'une conférence de presse tenue au siège du Rassemblement des Futistes pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire, Ce jeudi 25 avril 2024, CC Ibrahima Di Bakongo a fermement condamné le mandat passé de M. Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, le qualifiant de pire président de l'histoire du beau pays. Bakongo, en tant que secrétaire exécutif du Rassemblement des Futistes pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire, a choisi des mots forts pour exprimer son opposition à la candidature annoncée de M. Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Il a commencé par évoquer la question de l'éligibilité, soulignant que M. Laurent Gbagbo, selon l'interprétation des lois fondamentales en Côte d'Ivoire, ne satisfait pas aux critères nécessaires pour se présenter comme candidat à l'élection présidentielle à venir. En quoi cela est-il un crime en Côte d'Ivoire de dire, dans l'état des choses, contre M. Laurent Gbagbo ? Dans l'état de nos connaissances, le citoyen M. Laurent Gbagbo n'est pas éligible à l'élection présidentielle à venir et ne peut pas être candidat pour 2025, s'il est interrogé, avant de préciser qu'un coup d'état, dont il compte organiser contre Alassane Ouattara, doit être déjoué par le RFDP, qui n'est pas juge constitutionnel, mais le sort de M. Laurent Gbagbo est entre le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante, mais les critiques de CC Bacongo ne sont pas arrêtées là. A travers le PPS, il plonge dans le bilan du précédent mandat de M. Laurent Gbagbo, le qualifiant de pire marqué par des troubles à l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Au-delà de ces questions de justice, l'histoire de notre pays est encore récente, les faits sont récents, fait savoir si c'est Bacongo, la présence de M. Laurent Gbagbo à la tête de notre pays, a été la pire de l'histoire de notre jeune Côte d'Ivoire. La présence de M. Laurent Gbagbo à la tête de notre pays, a été la plus désastreuse de l'histoire de notre jeune Côte d'Ivoire. Sa gestion a été émaillée de beaucoup de tueries massives, de disparitions forcées, de dégradations massives des tissus socio-économiques, et de dépravation des mœurs, a indiqué le secrétaire exécutif du Rassemblement des futistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Sa section a été marquée par son incapacité à assurer la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriennes, qui a atteint son point culminant, cumulant ainsi que le Front populaire ivoirien ira jusqu'au bout, autrefois avec M. Laurent Gbagbo, avec une rébellion et un coup d'État organisés. Laurent Gbagbo était pourtant, selon la Constitution, le garant de l'intégrité du territoire national. Il devrait être poursuivi pour haute trahison pour la Côte d'Ivoire. Pour Bacongo, pour rappel, l'ancien maire de la commune de Comy a passé ses mots, en ce qui concerne la vision politique de M. Laurent Gbagbo pour 2025, et soutenant du PPS, les accusant ainsi de vivre dans un monde virtuel déconnecté de la réalité en Côte d'Ivoire. Il a exhorté Laurent Gbagbo à accepter les changements intervenus depuis son départ du pouvoir, et à jouer un rôle plus constructif en tant qu'opposant politique en Côte d'Ivoire. Parti. L'Alliance des États du Sahel a fait apparaître sur les réseaux sociaux une nouvelle plateforme pour une monnaie commune à travers le monde entier, une coopération régionale accrue. Les dernières nouvelles parues ce matin s'annoncent très tendues avec le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est en janvier 2024 que cela a marqué un tournant décisif dans la géopolitique africaine. Cette décision motivée par des accusations d'ingérence étrangère et de domination par la France d'Emmanuel Macron a ouvert la voie à la formation politique de l'Alliance des États du Sahel. L'un des objectifs principaux de l'Alliance est de promouvoir le développement endogène et la souveraineté économique de ces États membres. D'autre part, plusieurs partis politiques à travers l'Afrique veulent se débarrasser du franc CFA. L'abandon du franc CFA, symbole de la dépendance coloniale, est perçu comme un État nécessaire vers une véritable indépendance économique. Amoussidi Bamidousbé, coordinateur de la Ligue panafricaine à la base du Mouvement des Forces Vives au Sénégal et membre du Mouvement Frappe Sénégal, estime ainsi que l'Alliance des États du Sahel pourrait constituer une plateforme idéale pour la création d'une nouvelle monnaie commune. Cette monnaie permettra ainsi aux pays membres de l'Alliance de se libérer de l'influence française et de mener une politique monétaire plus adaptée à leurs besoins spécifiques. La Côte d'Ivoire risque de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour rejoindre l'Alliance des États du Sahel, comme l'a confirmé un communiqué paru ce matin du 20 avril 2024. L'information a été relayée ce matin par Jeune Afrique. Que va faire Alassane Ouattara ? En plus d'une nouvelle monnaie commune, l'Alliance des États du Sahel ambitionne également de renforcer la coopération régionale dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, le commerce et les infrastructures. L'Alliance se présente ainsi comme une alternative à la Cedio, souvent critiquée pour être trop alignée sur les intérêts des puissances occidentales. La vision de l'Alliance des États du Sahel rejoint celle du président du Sénégal nouvellement élu, Macky Sall, qui fait de la souveraineté économique une priorité de son mandat. Pour lui, l'abandon du franc CFA est indispensable pour relever ce défi. Il rejette l'idée de relancer le projet de l'écho, la monnaie commune de la Cedio, la jugeant ainsi inadéquate et sous influence occidentale. L'avenir de l'Alliance des États du Sahel reste incertain, mais son potentiel est indéniable. Si elle parvient à s'imposer comme une alternative crédible à la Cedio et à concrétiser ses projets de monnaie commune, elle pourrait jouer un rôle majeur dans la transformation de l'Afrique de l'Ouest. L'approche de la présidentielle de 2025 de Point Déjà en Côte d'Ivoire, Pascal Afin-Guessant, le président du Front Populaire Ivoirien, profite de l'occasion et s'adresse à la nation ivoirienne par le biais du présent Alassane Ouattara. Alassane Ouattara prend une importante décision au sein du RH DEP. Pour plus de détails après le générique, mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous simplement à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti point d'exclamation après cette sortie quelque peu musclée du président du Front Populaire Ivoirien, Pascal Afin-Guessant, le président du Front Populaire Ivoirien, FPI, s'exprime sur la scène politique. Pascal Afin-Guessant, contre ses alliés du pouvoir RH DEP, du président Alassane Ouattara, ne peut s'empêcher de dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre Pascal Afin-Guessant et Alassane Ouattara à l'approche de la présidentielle de 2025.En effet, sur le rassemblement des futuristes pour la démocratie et la paix, RLFPDP, Pascal Afin-Guessant estime qu'en raison de l'alliance qu'il a scellée avec le Front Populaire Ivoirien, FPI, les animateurs de ce dernier allaient l'accompagner sans aucun doute au sein du RH DEP. Pascal Afin-Guessant, qui a trahi le parti politique de M. Laurent Gbagbo autrefois dans ses engagements totaux, doit se rendre compte qu'un opposant peut rester un opposant en Côte d'Ivoire.Ou, le monde en parle déjà. Le président du Front Populaire Ivoirien, Pascal Afin-Guessant, doit se rendre compte qu'un opposant peut rester un opposant, et que s'il veut continuer à parcourir les raccourcis à travers le RH DEP du président Alassane Ouattara, et peut compter sur les militants et sympathisants de son parti politique, il peut maintenir aussi son rôle d'opposant en Côte d'Ivoire, même en étant avec le pouvoir du RH DEP. C'est sans doute cela la posture de Pascal Afin-Guessant à travers sa déclaration qui se prend plus d'un au RH DEP.On se rappelle le samedi 28 janvier 2023, dans ses voeux pour l'année 2023, Pascal Afin-Guessant, le président du Front Populaire Ivoirien, FPI, a annoncé que son parti conclurait très prochainement une alliance, avec le RH DEP, le parti au pouvoir. Après des mois de négociations, l'alliance a été officialisée par le président Alassane Ouattara. De même, en payant le Front Populaire Ivoirien, FPI, et le Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RH DEP, ont signé le 5 mai à Abidjan un nouveau contrat entre Pascal Afin-Guessant et Alassane Ouattara, un accord de partenariat pour la Réconciliation Nationale, la Coalition Sociale et la Démocratie.Le président du Front Populaire Ivoirien, comme il a justifié cette curieuse démarche à suivre, qui a donné ce curieux attelage, le président Alassane Ouattara estime que la Réconciliation Nationale impose de pardonner pour surmonter les désirs et les drames du passé. Quoi qu'il en soit arrivé par le passé, l'exigence d'un avenir commun doit l'emporter sur le désir de vengeance. Dans sa déclaration rendue publique, le président du Front Populaire Ivoirien, FPI, a déclaré, entre autres, qu'en raison de l'importance stratégique de la filière café-cacao dans l'économie nationale et la société ivoirienne, la transparence et la compétence doivent être au centre de la bonne gouvernance. En 2018, les suspicions de détournement des ressources du fonds de réserve, ainsi que des détournements au sein du RH DEP, n'ont pas reçu de clarification convaincante. On s'est contenté de se séparer de la directrice générale sans explication, une façon très élégante de dire que la filière café-cacao est gérée dans l'opacité. Sa déclaration est une illustration de ce qu'il ne serait pas prêt à accompagner en Côte d'Ivoire, des déviations et autres prévarications, surtout que son parti politique voudrait ainsi un jour aussi aller devant la scène sociopolitique et devant le peuple pour solliciter son suffrage universel. Pascal Afinguesan ne veut pas se taire pour ne pas être coupable de ce que les paysans et les Ivoiriens dans leur ensemble reprocheront demain au RH DEP. Il reprochera à la Sanuattara. Nous sommes allés pour la réconciliation nationale, mais pas complices dans la gestion publique, tels pourraient être résumés les propos de Pascal Afinguesan, une véritable gifle à ses alliés du RH DEP.